à moutou à sa la culture et ananas d'abord par son baba rejé naïe de aroussa la labour alors ça la 3 3 ou 4 3 ou 2 façons à la boue c'est-à-dire labour billon et n'a l'air mons ce qui dit billonnage tout ça alors après ça l'entretien et à part organiser après une année ou collègue à mingi est-ce que mouni gizali vraiment d'un ananas c'était comme qu'ils aient des alliés qu'ils ont dit oh yo yo conseille ban de gona yo ba congolaise naba comme on a besoin de partout en tout cas merci beaucoup pour la question posée en tout cas on a copé salopat qu'on sait qu'il n'a pas qu'il tue oh oui ou toujours ça il n'a pas qu'il tue qu'il y ait quelques choix à l'exploitation en tout cas qu'il tirait il y a un an à ce que il y a un an à ce que vous avez un ananas c'est qu'il y a un ananas c'est qu'il y a un ananas en tout cas il y a un minimum de 1,5 kg donc le fruit de 1,5 kg à Kinshasa je crois que ce que il y a un ananas c'est qu'il y a 2 000 francs et c'est où j'amène le 2 000 francs congolais et les 2000 francs congolais c'est à peu près 0,70 dollar 0,7 dollar alors ce que vous avez 0,7 dollar multiplier par 10 000 c'est à peu près 7000 la première année parce que l'agriculture c'est fait par les normes dont le principe est allé, le principe est allé, le choix de terrain, ça c'est très important, il faut que ça soit le choix de terrain, un bon choix, pour permettre la culture d'évoluer, ça c'est de 1, d'aider, il faut respecter le système Ultirale c'est-à-dire ce qui se sait qu'on est en bio, ce qui se sait qu'on est en bio, ce qui se sait qu'on est en bio à plat, il est en bio à plat, et puis qu'on respecte aussi le calendrier agricole, ce qui se sait qu'on est au monde dans le mois de septembre, ce qui est au moment dans le mois de septembre. Faudtili, magazine for business, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, merci. l'ingénieur César alors tout le monde a déjà des bananes, c'est-à-dire qu'on a déjà attaqué alors le moment de temps inéfavorable est, est-ce qu'il y a le sarklage des bananes ? en tout cas les moments favorables sont les moments hauts, les débits à saison sèche sont les moments favorables pour dégager les kiltirs, parce que les kiltirs souffrent surtout pendant la saison sèche la carence d'eau donc moi j'ai dit qu'il y a ma billet et sa mouké alors il faut tout le monde a la matiti pour mener à milona pour que maïwana est la beneficiaire de la kakaselle pour mener à milona parce que les kikis matiti a consomé maï alors milona a la carence de maï alors tout le monde a la grand-chose vraiment tout autour de la culture et puis ce qu'on fait aussi est tout autour où il y a des plantes où il y a des paillages en anglais où il y a des melchings c'est-à-dire qu'on peut couvrir ma billet parce que ma billet c'est ça là où il y a des évaporation c'est-à-dire que maïwana a la matiti s'est transformée en vapeur donc voilà un peu en résumé donc ça c'est le moment favorable au milieu de la matiti s'est transformée en anglais alors tant qu'il y a des paillages en anglais tout autour où il y a des plantes il y a des plantes qui permettent d'arrêter les vapors donc transpiration en anglais et puis permettre de mouiller ma belle place en anglais donc voilà un peu en résumé donc ça c'est le moment favorable au milieu de la matiti vraiment tout autour où il y a des melchings en anglais voilà merci beaucoup ingénieur César pour partager la connaissance dans lesquelles vous êtes belle et il y a un bon corps dans lesquelles vous êtes partout alors je vous remercie beaucoup nous a aussi la bison de toujours dans la suite à la culture et à l'ananas où vous avez vraiment été en anglais mais c'est la bison de magazine agro-business, tout le monde nous a la même raison pour être favorable pour notre culture et à l'ananas d'abord par exemple il y a trois ou quatre trois ou deux façons c'est-à-dire labor, biologues biologues tout ça alors après il y a un entretien et après il y a une année où elle est là est-ce que nous avons vraiment vu que nous avons une culture il y a un conseil de la France, de la France, de la France en tout cas merci beaucoup pour la question posée papa Lucien en tout cas on a compris ça le cas qu'on sait qu'il n'y a pas de culture, qu'on sait qu'il n'y a pas de culture vivrière culture il y a des cultures où il y a des cultures où il y a des cultures où il y a des cultures quel que soit pour l'exploitation en tout cas culture il y a des cultures où il y a des conditions normal et qui est produite des fruits pour qu'on a des cultures où il y a des cultures et puis vous avez des fruits vraiment de rendement favorable pourquoi parce que les fruits d'ananas ce qui est amouké parce que tous les fruits ont un minimum de 1,5 kg donc les fruits d'un kilo à Kinshasa je crois que ce qui est amouké au côté de 2000 francs congolais tous les mêmes n'a 2000 francs congolais et les 2000 francs congolais c'est à peu près 0.70 $ 0.7 $ alors ce que vous dites 0.7 $ multiplié par 10 000 c'est à peu près 7 000 la première année parce qu'il y a une année où il y a une année mon côté la seconde année pour que vous produisez dans la même région on a comme tout expliqué la fois parce qu'à chaque fois que vous vous faites autant que vous saliez que vous faites les années où ils vont continuer la deuxième année et puis ils vont continuer la deuxième année donc la première année de la culture d'ananas ce qui est amouké sur le salaire on a la condition normale il y a au moins 7 000 $ à l'hectare par contre sur le tally évaluation il y a la quantité d'eau excédentaire et les maraisons dans le salaire qui va bien mais dans d'autres terrains où le salaire a des opérations c'est-à-dire les labours et puis la herse pour ceux qui ont alors ce qu'ils ont à l'hectare et puis les rejets les prix des rejets c'est à peu près 0.0.0 13 $ donc par pièce on a 300 francs 300 francs qui représente quelque chose de 0.0 on a même mis ouab dans kinshasa après tout à l'hectare on a fermé tout à l'hectare et puis on a fermé place les alis même on a doumi on a montgata et on a même un plateau à l'hectare et on a 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 un plateau à l'hectare alors ce que vous voyez tout à l'hectare 0.013 x 10 000 et on a à peu près 1300 $ donc pour l'exploitation il y a un hectare d'ananas je crois qu'il faut tourner tout autour à 1900 ou bien 1800 $ pour l'exploitation voilà ingénieur on l'a vu mal à moi parce que l'on a toujours encouragé à l'hectare pour investir dans le domaine de l'agriculture en général alors on s'intéresse à l'hectare en général alors on s'intéresse à l'hectare en général donc on a toujours prix pour l'échec bon, l'échec nous voyons bien qu'on connaît même la plus longue pour l'hectare en série parce que l'agriculture est fait par les normes et son principe estallé le principe est de prendre le choix de terrain ça c'est très important il faut que l'hectare soit un bon choix pour que l'hectare soit un choix par l'hectare de l'hectare et évoluer malam. Ça, c'est d'un. D'un d'un, il faut respecter le système Kiltirale. C'est-à-dire, ce qui est appris à mon pays, ce qui est appris à la place, ce qui est appris à la place. Et puis, il faut respecter aussi le calendrier agricole. Ce qui est appris à la Kiltirale dans le mois de septembre, ce qui est appris à la Kiltirale. Ce qui est appris à la Kiltirale dans le mois de janvier, il faut appris à la Kiltirale. Et puis encore, il y a un élément très important d'entretien. Parce que les gens, les gens ne sont pas d'agriculture. Ils ne sont pas bien à salir des souchements, à salir des labours, à salir de l'ex, à l'ONI, à abandonner les bilans. Alors, les bilans, ceux qui ont abandonné, ont salé l'entretien. Et en tout cas, c'est comme si on a vu qu'on a eu un bilan. Donc, c'est de là où on a échoué, parce qu'il y a un problème d'entretien. Entretien, c'est un problème. L'entretien, c'est un problème d'entretien. Ça, c'est un entretien. Entretien, il faut communiquer sur la culture. Il faut avoir un état de santé. Il faut avoir un état de santé, il faut avoir un bébé. Il faut avoir un bébé, il faut avoir un bébé. Il faut avoir une fertilisation directe, il faut avoir un pilvérisateur. Il faut avoir un bébé. Le traitement, c'est un problème d'un maladie. Est-ce qu'il y a un malade, est-ce qu'il y a un attaqué, il faut un traitement très bien. Il faut avoir un traitement très bien, mais il faut avoir un traitement très bien, mais il faut avoir un traitement très bien. Donc, il faut tous ces processus-là, il faut avoir un traitement très bien. Et puis, il faut un état de santé. Il faut la culture. Si on veut avoir un fertilisé, il faut fertiliser. Si on veut un apport d'engrais, minéraux ou soit organiques, il faut que il faut un traitement très bien. Et puis, il faut un état de santé, il faut un maladie. Il faut avoir un insecte, un virus, un chapignons. Alors, il faut qu'on veille dans l'état de santé de la culture, si ça demande le traitement, on peut faire le traitement au temps opportun. Merci beaucoup, Généant César, pour le partager. Nous allons continuer toujours l'investigation.